Musique Dans ma première masterclass consacrée à mon programme spécial de gym anti-mal de dos pour sédentaires de plus de 60 ans et non sportifs, je vous montre chaque mouvement dans le détail en les exécutant moi-même devant vous. Mais aussi bénéfique qu'il soit, ce programme d'intensité modérée et pourtant supériphique, aussi bénéfique soit-il, disais-je, il n'est pas suffisant pour stimuler le système cardiovasculaire et respiratoire. Des scientifiques ont en effet déterminé que les exercices intenses diminuaient les risques de mortalité et participaient à l'optimisation de la longévité en bonne santé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voyons ça le plus en détail et surtout, que faire et comment faire quand on n'est pas fan de sport, quand on n'est pas sportif, quand on est sédentaire. Dans cette petite vidéo, je vous dis exactement ce que je fais, ce que je préconise à mes patients et donc ce que vous pouvez faire vous-même. Donc, je vous les résume ici et si vous suivez la Masterclass, vous aurez la totalité de la vidéo. J'ai trois exercices aussi importants l'un que l'autre que vous choisirez selon vos goûts et vos possibilités si vous êtes capable, bien sûr, de tenir debout et de marcher. Le plus facile est celui que je développe non seulement dans ma Masterclass Gym du dos pour les non-sportifs, mais aussi dans mes formations anti-âge, anti-mal de dos, anti-arthrose de la colonne vertébrale ou du genou. Il s'agit de l'exercice assis-debout qui sollicite puissamment les muscles des cuisses ou quadriceps, les grands fessiers, les érecteurs du rachis, l'hémisque du mollet quand on se met sur la pointe des pieds en fin de mouvement. Il s'agit là d'un mouvement aux effets incroyables qui ont redonné force et autonomie à quantité de mes patients âgés, voûtés, aux genoux arthrosiques, affiblis et déformés par un flexum. Le flexum, c'est la flexion du genou. Le deuxième mouvement est la marche rapide. Quand je dis rapide, il ne s'agit pas d'adopter le rythme des marcheurs olympiques, mais de faire ce que votre corps vous permet. La marche rapide commence par deux pas à la seconde. Alors c'est facile, il suffit non pas de regarder votre nom, parce qu'il faut regarder devant vous, il ne faut pas regarder par terre. Il faut calculer, vous voyez, combien vous faites de pas, par exemple, en 100 secondes. Je vous ai déjà dit qu'il fallait faire environ 4500 pas par jour. Donc vous essayez de les faire, sinon vous faites de votre mieux. L'important c'est la régularité. Pour terminer sur cette marche rapide, vous pouvez la faire jusqu'à plus de 100 ans. Il n'y a aucun problème, c'est une question d'habitude. Le troisième exercice, le troisième mouvement est super efficace pour le cœur et les jambes. Si vous avez des problèmes cardiaques, demandez avant de le faire l'avis de votre cardiologue. Tout d'abord, il faut un escalier sûr, avec des marches larges et non glissantes. D'autre part, il faut avoir des bonnes chaussures, antidérapantes, éliminer les mules et les chaussettes pour éviter de se faire une entorse ou une fracture. Alors comment faire ? Pour commencer, on monte rapidement, marche par marche, jusqu'à être légèrement essoufflé. Sous-titrage Société Radio-Canada